Et les policiers, on l'a entendu, ont recherché le tireur en fuite pendant 12 heures sur plus d'une centaine de kilomètres. Margot, revenons sur le fil des événements. C'est que ça a commencé, on le sait, vers les 11 heures le samedi soir. Voilà, exactement, à 23h32 samedi. Tout a commencé par des appels d'urgence émis depuis la petite localité de Port-à-Pic, à une quarantaine kilomètres à l'ouest de Trureau. Donc les policiers interviennent et découvrent dans une résidence des corps à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Un habitant de Port-à-Pic dit aussi apercevoir plusieurs résidences, trois à peu près, en flammes. C'est donc là que la cavale commence. Mais ce n'est que le lendemain matin, donc dimanche matin, près de 9h plus tard, à 8h54, que la police, la GRC, via Twitter, on vient de l'entendre, identifie le suspect. Gabriel Wortman, 51 ans. La police dit que l'homme est dangereux et armé. La police indique aussi qu'il y aurait des suspects. Ensuite, on se rend à Glenholm, vers les alentours de 10h05. On demande aux résidents d'éviter la route 4 dans ces environs-là. On dit que le suspect aurait été aperçu dans les parages. Et c'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là qu'on nous dit que le suspect conduit peut-être un véhicule qui s'apparente à une autopatrouille de la GRC et que le suspect pourrait aussi revêtir un habit de policier. Ensuite, un peu plus loin, dans la localité de Debert, le suspect a été aperçu dans ses environs. Ensuite, il a pris la route, vous le voyez, vers Brookfield, aux alentours de 11h. C'est là qu'on le voit se diriger sur l'autoroute 102 vers le sud. Donc, au bout, il y a Halifax. Ensuite, à 11h24, on l'aperçoit à Milford. Et c'est là qu'on le voit changer... Enfin, on ne le voit pas changer de voiture, mais c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il conduit une Chevrolet Tracker, donc aperçue à Milford, vers 11h30. Et enfin, tout s'arrête à Enfield, donc dimanche à 11h40. C'est là où les policiers interviennent à cette station essence Irving Big Stop. D'abord, on nous dit, les policiers disent que le suspect a été appréhendé, qu'il est en détention. Mais c'est en après-midi, Karine, vers 15h, qu'on apprend que le suspect est décédé. D'ailleurs, aujourd'hui, on a pu comprendre qu'il serait mort sous les balles des policiers. Et M. Bourdua, qui nous expliquait finalement que c'était parce qu'il était dans une autopatrouille qu'il a réussi à faire tout ce chemin-là sans être intercepté. Et que ça a pris du temps. 12h. 12h, exactement. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.